hey what's up les potes bienvenue sur cette vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je tenais à vous faire c'est tout simplement une vidéo dans laquelle je vais vous présenter les loots légendaires que vous pouvez récupérer dans tel ou tel assaut vous le savez peut-être bungee a décidé de mettre des loots propres à certains assauts c'est à dire que par exemple vous pourrez looter une arme ou une armure uniquement en faisant voilà un assaut spécifique je tiens à préciser avant toute chose que je tiens ces informations du site planète destiny il se peut qu'il existe des loots qu'on n'est pas encore vu voilà qu'on n'est pas encore eu l'occasion de voir que des joueurs n'ont pas encore looter et je tiens aussi à préciser que les armes peuvent être looter avec des capacités différentes il faut également savoir que ces équipements légendaires peuvent monter jusqu'à 300 lumières vous pouvez les avoir à 270 comme à 300 voilà c'est vraiment aléatoire allez c'est parti on va commencer tout d'abord avec la géole ténébreuse donc vous connaissez c'est l'assaut de la lame noire donc là il y a deux choses à looter il y a un casque pour titan qui s'appelle casque de la lame noire vous récupérez tout simplement la tête du boss en fait c'est un casque vraiment avec un skin assez large assez gros deuxième chose à looter sur cet assaut c'est le fusil à fusion vexation de la lame noire vraiment très intéressant puisqu'il a un impact vraiment très important de 97% on va passer au deuxième assaut donc sabre déchu vous savez cet assaut faut tuer l'espèce de collecteur géant sabre 2 donc là il y a deux choses à aller looter il y a tout simplement ce magnifique casque d'arcaniste qui s'appelle gueule dévorante alors je trouve vraiment très joli il est vraiment magnifique j'adore et ensuite il y a une mitrailleuse lourde qui s'appelle ambition du baron alors celle-là je l'ai et je suis vraiment fan de cette arme j'ai looter j'ai eu la chance de la looter en plus à 298 de lumière et je suis assez fan de cette arme on va passer désormais à l'autre assaut donc les frères au bouclier vous savez c'est cet assaut vous devez tuer les deux frères cabal sur le cuirassé donc la même chose de loup différent il a tout simplement le point de ma wall donc des gants de titan vraiment très joli avec ce skin en fait c'est les gants tout simplement d'un des boss c'est le boss solaire vous voyez le boss qui qui vous charge comme un fou là vous récupérez ses bras en fait pour le titan et deuxième chose c'est la piste aux étoiles un fusée d'éclaireurs alors vraiment il est très intéressant il a des très bonnes stats après tout dépend des capacités avec lequel vous le looter moi j'ai réussi à le looter avec luciole donc vraiment j'étais assez content et voilà donc deux très bons loots franchement ces deux loots ils sont vraiment très intéressants sur les frères au bouclier on va passer à l'assaut la chambre de l'écho donc c'est tout simplement là où vous tuez le nexus enfin le nouveau nexus donc là il y a deux choses à looter il y a levé brise de théosion donc c'est des gants d'arcaniste alors j'ai eu la chance de le looter juste hier avec un skin vraiment mais excellent franchement j'adore avec cette corne sur le bras qui est vraiment énorme très jolie et vous avez la boucle imaginale donc un revolver et celui ci vraiment très intéressant à les looter puisque vous pouvez retrouver les mêmes capacités que grande faucheuse donc ça vous fait une grande faucheuse en version année 2 je pense que c'est vraiment très intéressant d'aller chercher ce loot malheureusement moi j'ai pas encore eu la chance de le looter on passe désormais au voleur obscur donc vous le connaissez c'est tout simplement l'assaut de tanix donc là vous pouvez récupérer deux choses la cape de tanix donc une cape de chasseur elle est vraiment magnifique ça fait une espèce de capuche un petit peu polaire enfin franchement j'adore je n'ai pas eu la chance de la looter encore mais j'espère pouvoir la looter un jour parce que je la trouve vraiment magnifique et vous pourrez retrouver tête droite donc un fusil automatique avec une grosse cadence 28% d'impact il est plutôt intéressant il y a mieux en fusil automatique mais ça peut être assez sympa d'aller looter on va passer désormais à un assaut qu'on connaît très bien ça fait longtemps qu'il est sur le jeu c'est la volonté de cropta donc c'est l'assaut d'omnigule donc la même chose deux choses à aller looter vous avez le fagnon d'omnigule donc c'est un brassard pour les arcanistes avec un skin qui a l'air vraiment pas mal je pense que je vais essayer d'aller looter je vais fermer un petit peu cet assaut là moi également et vous avez l'étreinte de maloc donc un fusil à impulsion alors là vraiment l'impact est très faible un 4% mais une grosse cadence à voir ce que ça donne peut-être qu'on peut looter avec rafale illimité ce qui serait pourquoi pas assez intéressant on passe maintenant à l'assaut cerberus vae 3 donc l'assaut dans lequel vous devez tuer valustar orc donc dans cet assaut il n'y a qu'un seul loot qui est piste aux étoiles donc le fusil d'éclaire dont je vous ai parlé au tout début je l'ai looté franchement un loot très intéressant à looter on passe aussi au palais d'élabré un autre assaut sur mars donc là où vous devez tuer l'éption vous connaissez donc la même chose vous allez pouvoir récupérer la piste aux étoiles et vous allez pouvoir récupérer une cape avec un skin assez beau donc c'est les manteaux des flagellateurs donc c'est une cape pour chasseurs donc vous pouvez la looter soit en abyssal soit en solaire soit en cryo ça vous fait des trois skins différents de couleurs et ouais elles sont assez jolies franchement moi j'aime bien bon je préfère celle de tanix mais c'est vrai qu'elles sont assez jolies quand même on arrive maintenant sur les deux derniers assaut donc on a l'esprit éternel donc là vous pouvez looter également la boucle imaginale donc que vous pouvez looter également sur le nouveau nexus donc vraiment un revolver comme je voulais dit assez intéressant à aller chercher et vous avez le fagnon de l'esprit éternel donc une ceinture de titan alors je l'ai looté et franchement je trouve pas ça terrible on dirait un espèce de morceau de liane autour de la de la taille c'est vraiment pas très joli mais voilà pour ceux qui sont un petit peu collectionneurs sur le titan vous pouvez aller chercher ce loot sur l'esprit éternel et on passe désormais au dernier loot donc celui ci il est à confirmer parce que vraiment il ya personne qui a été le looter encore mais il ya des screens qui existent de ce casque c'est tout simplement ce casque de chasseurs qui est vraiment magnifique donc le casque de krolock et qu'apparemment on pourrait looter sur l'assaut de fogot mais ça reste vraiment à confirmer je pense également que je vais essayer d'aller farmer un petit peu l'assaut de fogot pour voir si j'ai la chance de l'obtenir voilà vous pourrez également louter quatre différents revêtements d'armure donc ça c'est plutôt sympa et vous pourrez enfin louter également trois différents emblèmes et voilà c'est la fin de cette vidéo les potes j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires quel août vous attendez le plus moi j'attends vraiment le tout dernier que je vous ai présenté le casque de krolock du fait de sa rareté et du fait franchement de ce skin qui a l'air vraiment magnifique alors j'espère vraiment le douter très rapidement voilà j'espère que vous avez aimé n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleus ça fait toujours plaisir et à partager la vidéo je vous dis à très bientôt prenez soin de vous tous